Il y a des personnes que vous n'avez jamais jeûné parce que vous ne comprenez pas d'abord l'essence du jeûne. Pourquoi est-ce qu'on doit jeûner d'abord? Ça apporte quoi? Le jeûne permet de canaliser ton énergie. Le jeûne permet de fortifier ton esprit. Le jeûne permet de clarifier ton esprit aussi. Le jeûne te donne la force. Le jeûne te donne la force. Le jeûne c'est le fait de se priver de quelque chose qu'on aime. Parce que c'est une femme enceinte qu'elle ne jeûne pas. Si tu n'es pas attendu une diabétique comme ça, ne jeûne pas. Mais tu cherches autre chose dont tu vas te priver pendant quelques heures. Parce que quand on mange, quand on est sur TikTok, ça nous plaît. Ce plaisir qu'on obtient. Ça bloque une certaine dimension spirituelle. Parce que nous avons tous un pouvoir. Ok? Nous avons tous une puissance. Tous. Et pour certaines personnes, cette puissance est désactivée parce que Le manque de connaissances désactive notre puissance. Tu ne connais pas, tu ne t'es pas informé. Deuxièmement, tu étais mal entouré. Il y a des personnes que vous avez été entourées par des bonnes personnes. Qui vous ont montré comment on jeûne, qui ont l'habitude de jeûner. Mais vous-même, vous suivez le rythme. Mais très souvent, ce qui affaiblit notre puissance, C'est l'ignorance, le manque de concentration, Le manque de discipline. Et les mauvaises doctrines aussi. Il y a des personnes qui jeûnent, mais qui n'activent pas leur pouvoir aussi. Oui. Il y a des personnes que, Elles n'activent pas leur puissance. Dans quel sens? Tu jeûnes avec l'église, Mais l'enseignement que vous avez donné là-bas n'est pas assez Pour que vous puissiez taper dans votre énergie. Pour que vous puissiez vraiment être conscient. Du coup, vous êtes toujours dans une énergie de supplication. Vous êtes toujours en train de supplier. Donc, je disais, quand vous jeûnez, généralement, Vous faites juste, vous vous privez seulement. Vous vous privez juste. On va lire le verset Esaïe 58. Vous savez beaucoup que ça, c'est un des versets clés que je lis pendant le jeûne avec vous. Esaïe 58. Verset. Esaïe 58. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de jougue. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ce passage vous donne les instructions. Esaïe 58. Vous lisez du verset 6 au verset 13. Verset 13. Pour les musulmans, tous ces principes spirituels sont valables, peu importe ta religion. Il est bien. Pendant ton jeûne, tu as le droit de détacher les chaînes de méchanceté. Peu importe le niveau financier que tu as, il y a toujours une chaîne sur toi. Deuxièmement, Dénoue les liens de la servitude. Peu importe à quel niveau tu penses que tu es libre, il y a toujours quelque part où on t'a attaché, tu es en train de servir. Renvoie libre les opprimés. Premièrement, suis toi-même, ça te donne le droit. Et suis d'autres personnes aussi. Et, quand vous jeûnez, ça vous donne le droit de dire, ok, je me place, I stand on this word. Madame, arrête de faire du bruit. Money, c'est comment ? Donc, je me mets sur cette parole et je déclare. Je suis en train de jeûner. Je déclare que, selon Esaïe 58, verset 6, je détache les chaînes de méchanceté sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Ça dépend de la personne pour qui vous priez, ok ? Et là, il y a d'autres instructions. Et le problème, c'est que, quand les gens viennent vers Dieu, ils veulent venir avec leurs conditions. On dit ici, partage ton pain avec celui qui a faim. C'est le jour où, vous savez tous que, c'est en fonction de ces principes, c'est là que, les offrandes que vous envoyez là, c'est l'argent là que je prends pour aller donner à manger au 100% d'appel avec. Quand vous le dites, oh, reine du bien, voilà mon offrande, oh, voilà, même vos dîmes, c'est ça que je prends. Je ne vais pas donner à manger au 100% d'appel avec. Ce jour où vous faites vos jeûnes, c'est le jour pour toi de sortir quelque chose de ta poche. Tu n'es pas donné. Et votre problème, c'est que vous êtes trop chiche. Vous êtes trop radin. C'est une culture que, même en Europe, les gens ont. Tu vas voir quelqu'un qui ne parle pas à l'église, il n'est pas le gars le plus chrétien, mais il connaît que chaque mois, je donne 20 euros pour le resto du cœur. Chaque mois, ils prennent 20 euros, ils prennent de mon compte. Vous, on doit coulir des rêves. Parfois, quand vous faites vos offrandes, vous croyez que vous me faites un... Vous croyez que... Oh, j'ai des règles de mien, gna, gna. Et qui est? Voilà la Bible qui dit, mais c'est ça. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, alors, vous aimez la partie où votre lumière vient, mais vous n'aimez pas la partie où vous donnez quelque chose à quelqu'un. Si tu me suis, tu es chiche, désabonne-toi de ma page. Vous avez dit ça. Si tu me suis, tu ne connais pas fait une offrande dans un ministère, désabonne-toi. C'est pour ça que vous êtes tous bloqués. On a lancé les parrainages d'enfants en septembre, c'est là, les orphelins. Parrainer un enfant, ça vaut que tu vaux un euro le mois. Il n'y en a que jusqu'aujourd'hui, ça vous dépasse. Pourtant, tu sais que tu restes comme ça sur un coup de tête. Tu dépenses 200 euros sur ton gars, le gars qui te trompe là. Bon, continuons. Je parle seulement à mes choses. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Ça veut dire que ta lumière va augmenter. Ta lumière va... L'aurore, ça veut dire que quand le jour se lève, ça va seulement en croissant. Quand on vous dit qu'il y a des gens qui ne manquent jamais parce qu'ils ont compris les principes que même si c'est le plus grand social de ta famille, il ne peut pas te toucher parce que tu es protégé par tes pratiques spirituelles, par tes principes qui régissent ta vie et tes finances. Quand vous voulez montrer que vous êtes fort, vous voulez montrer que vous êtes sage, vous voulez montrer, n'est-ce pas ? Continuez. Moi, je ne discute pas moi avec vous. Ta guérison gêmera promptement. Ça veut dire que tu étais malade. Le plus pire, c'est d'être malade et ne pas savoir qu'on est malade. Le plus pire, c'est d'être dans un trou et ne même pas savoir que tu es trouté. que ta destinée est troutée, tu es dans le trou, tu ne connais pas. Verset 8, Esaïe 58. Ta guérison gêmera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'éternel répondra. Tu crieras et il dira merci. Si tu es loin de toi, au milieu de toi, le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, vous voyez qu'on revient sans cesse sur les aumônes. Si tu rassasis l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Seigneur, éclaire ma vie. Seigneur, vous avez compris pour vous après vous dites Amen. Parfois, il rit seulement, il dit vraiment. Vous avez compris pour vous ces secrets. mais au monde pour donner à quelqu'un à vous, vous ne pouvez pas.